Bienvenue sur Cornet.tv pour ce résumé du premier tiers du championnat de la Formule 1 2024. Avec Max Verstappen et Red Bull comme champions du monde, le Néerlandais et les Curies britanniques seront-ils en mesure de défendre leurs titres cette saison? Est-ce que des jeunes pilotes comme Charles Leclerc, Landon Norris ou George Russell pourront se démarquer ou ce sera des vétérans comme Fernando Alonso, Lewis Hamilton ou même Sergio Perez? Ce qui est certain, c'est que la saison 2024 s'annonce captivante et rien n'empêchera la Formule 1 de grandir et d'être un des sports les plus spectaculaires au monde. Ceci étant dit, la grande nouvelle en vue de la nouvelle saison est l'arrivée d'un nouveau pilote chez l'écurie Asse. En effet, le Québécois de 24 ans Jean Neymar obtient son premier volant et se joindra à l'écurie américaine avec le Danois Kevin Magnussen. Une rivalité entre les deux pilotes est inévitable. Le vétéran contre la recrue demeure que les deux pilotes veulent aider Asse dans cette compétition qui est féroce. Et qui ne donne que rarement des secondes chances. Cornel.tv a également appris que Jean Neymar avait personnellement supervisé la confection de sa valeur de place et avait apporté quelques changements auprès de ses ingénieurs. Des changements qui ne seront partagés avec son coéquipier. Depuis, la FIA a confirmé sa légalité. Malgré tout, les estimations de performance de l'écurie Asse sont en dessous de toutes les autres écuries alors qu'Arette Bull est au sommet du tableau. Un tableau qui évoluera tout au long de la saison en cours. Et pour entamer ce résumé du premier tiers de la saison 2024, rendons-nous à Bahreïn pour le grand prix inaugural de cette 75e édition du championnat de Formule 1. Lors des qualifications, il n'y a aucune réelle surprise sauf l'élimination de Lewis Hamilton dans la Q3. Albon et Heymar furent impressionnants et le septuple champion du monde termine 11e par 6000e sur son coéquipier. Le triple champion du monde, Max Verstappen, remporte sa première position de la saison. Et si la tendance se maintient, sûrement pas la dernière. George Russell reçoit également une pénalité de 5 positions au blocage interdit. Il est hors du top 10 pour ce grand prix de Bahreïn. Quant à la course, eh bien, le champion en titre débute en force pour remporter cette première manche. Mais le monde de la Formule 1 est surtout surpris par la rapidité et l'agressivité de la monoplace numéro 91. Puis le départ, j'en ai marre. Le Québécois est opportuniste et profite de départs légèrement chaotiques à l'avant pour gagner des positions. Carlos Sainz brise d'ailleurs son aileron sur Oscar Piastri et cela va ruiner sa course. Pour Emmer, eh bien, il fut le seul à tenter un seul arrêt au puits et cela va lui être payant, même si ce fut un long arrêt. Emmer et Leclerc complètent le podium alors que Norris et Piastri de McLaren complètent le top 5. Alexander Albon marque aussi deux points pour Williams alors que Carlos Sainz est le grand perdant en terminant dernier, malgré un départ en quatrième position. Daniel Cardo et Sarah Racing Bull réalisent le meilleur tour de la course, mais étant 18e à la ligne d'arrivée, ce point est perdu à jamais. Mais certes, Red Bull prend les devants aux constructeurs devant McLaren, Asse devance par étonnement. Les Lascuilles derrière Ferrari, oui, et demeure que la saison est très jeune avec encore 23 courses au championnat. Est-ce que c'était la chance du débutant pour Jean-Nemar où sa monoplace possède vraiment des améliorations supérieures à celles de son coquillier Kevin Magnussen? Ce qui est certain, c'est que la saison de 2004 va être extrêmement intéressante. Pour la deuxième marge de la saison, nous sommes en Arabie Saoudite pour vivre le fameux circuit urbain de Jeddah. Une piste qui est propice à la voiture de sécurité et à des batailles aux limites des contacts. Lors des qualifications, eh bien, Jean-Nemar a été phénoménal et termine deuxième derrière notre poleman pour un deuxième grand prix consécutif, Max Verstappen. Cela augure très bien pour le Nélandais et le Québécois en vue de cette course du dimanche. D'ailleurs, Jean-Nemar prouve que ce n'est pas de la chance à Jeddah et devient vainqueur d'un grand prix de Formule 1. Première victoire en carrière pour la recrue devant Landon Norris et Charles Leclerc. Une incroyable bataille avec les Red Bull qui a débuté dès l'extinction des feux. Il faut dire que Jeddah et ses deux zones de DRS nous offrent de belles luttes sans équivoque. Le Québécois a profité de luttes à l'arrière pour les distancer et même réaliser le tour le plus rapide, récoltant un total de 26 points. Alors, Asse peut se réjouir de cette victoire, une première victoire pour l'écure américaine depuis son arrivée en Formule 1 en 2016. Son président Gene Asse ne peut qu'être aux anges et cette performance confirme que la molle place de Jean-Nemar est significativement supérieure à celle de Kevin Magnussen. Le Québécois se rajoute donc à la liste des prétendants au titre cette année. Suite à cette deuxième course de la saison, Emmer prend la tête du classement pilote devant Verstappen, Norris et Leclerc, alors que Red Bull devance par seulement 3 points Asse et McLaren. Ferrari est tout près avec 9 points de retard. De plus, Jean-Nemar progresse à vive allure, étant de rénovant à 67 points de note générale. Et voici les résultats de cette deuxième course avant de se diriger vers la troisième manche de la saison 2024. Pour la troisième manche de la saison, l'Australie accueillait les 20 écuries en vue de cette course sur le circuit de l'Albert Park. En qualification, Max Verstappen décoche sa troisième pour la position de la saison en autant de séances. Mais encore une fois, il ne remporte pas la course. Non, c'est nul autre que le Québécois Jean-Nemar qui était parti de la 14e position qui vient remporter le Grand Prix. Deuxième victoire consécutive pour le Québécois devant Charles Leclerc et Max Verstappen. C'est deux rivaux classement pilote. Lors de cette course, nous avons eu droit à tout un départ qui a d'ailleurs mené à l'abandon d'Esteban Ocon, pauvre français de chez Alpine. Un incident malheureux qui se rajoute aux mauvaises stratégies de Lewis Hamilton et Carlos Sainz. En effet, deux arrêts causant leur perte. Verstappen réalise le tour le plus rapide de la course et aimant en profiter du DRS pour remonter le peloton. Toute une victoire de la part du pilote recrut. Il a fait preuve d'audace et a été rapide pour attaquer ses opposants. Sans surprise, il a été le pilote du jour. Suite à ce podium et à cette magnifique victoire pour Aston, le pilote 911 est à 69 points. Soit 21 points d'avance sur Charles Leclerc qui devance Max Verstappen par un maigre point. Valtteri Bottas marque aussi le premier point en carrière de kick-sobber. C'est notable. Et aux constructeurs, Red Bull devance Aston par 6 points alors que McLaren est troisième dehors Ferrari par seulement 2 points. Aston Martin et Mercedes semblent lutter pour la cinquième position, les 10 gris étant à 24 et 20 points respectivement. Seuls Alpine et Racing Bull n'ont pas encore récolté de points en 2024. Le Québécois Jean-Némart progresse davantage, gagnant un point de note générale et se rapproche de plus en plus de la renommée de Kevin Magnussen. Pour le Québécois, c'est une première distinction ayant récolté plus de 50 points en carrière. Bravo, bravo Jean-Némart. Pour la quatrième anje de la saison, nous traversons vers le nord pour nous rendre au Japon sur le circuit de Suzuka. En quelques questions, Jean-Némart perd le contrôle de sa monoplace et se positionne seulement en neuvième place. C'est pour une quatrième course consécutive que le néerlandais Max Verstappen va partir en pole position. Le favori local Yuki Tsuluda est en treizième place en vue de la course. D'ailleurs, nous avons un nouveau vainqueur en 2024 avec le monégasque Charles Leclerc qui a devancé Verstappen et le pilote Mercedes Lewis Hamilton. Une course qui a été marquée par un départ spectaculaire. Émar qui a été très agressif et Perez qui s'est retrouvé hors piste. Le Québécois a tout tenté pour remonter la pente, mais il a dû défendre davantage sa position qu'autre chose en raison du DRS. Le numéro 91 ayant des difficultés sur cette piste, il n'y en a pas eu de facile. Il y a eu quelques incidents d'ailleurs impliquant l'aileron de Max Verstappen, mais également l'aileron d'Oscar Piastri et même quelques blocages de roues assez surprenants. Un grand prix qui a occasionné beaucoup de sursauts. Toutefois, le pire sursaut fut l'incident impliquant deux compatriotes. Oui, Len Stroud et Jean Neymar ont lutté sévèrement et le résultat ne fut pas agréable pour ni l'un ni l'autre. Le Québécois a réalisé une faute de trajectoire et l'Aston Martin fut un dommage collatéral de cette faute. Le numéro 91 a dû abandonner la course, tout comme le Canadien, suite à cet incident dramatique. Évidemment, ce n'était pas du tout le résultat escompté par As ni Aston Martin. N'en demeure pour moins que cela a dû faire sourire certains pilotes dans le top 10, dont le japonais Yuki Chouda, qui marque son premier point pour Racing Bull. Daniel Cardo, son clippier, réalise encore une fois le tour le plus rapide, mais étant en 11e position, le point supplémentaire n'est pas valide. George Russell, le Britannique, est le pilote du jour, repassant de la 15e position au départ à la 8e place à l'arrivée. Cette victoire de Charles Leclerc et Ferrari modifie aussi le classement. En effet, le Monegasque dépasse le Québécois par seulement 4 points, alors qu'un Red Bull devance par 6 points la Scuderia Ferrari. As perd donc sa 3e position versus McLaren. Ce Grand Prix du Japon a été tellement spectaculaire et sans aucun doute que Jean-Lémard voudra se reprendre dans de la prochaine course, suite à ce premier abandon en carrière pour le jeune pilote recrut. Pour la 5e marche de la saison, c'est en Chine que nous sommes pour le premier week-end sprint de l'année. Lors des quelques sections sprint, Charles Leclerc a mis la main sur sa première pôle position de la saison, alors que Jean-Lémard a été phénoménal avec une 3e place. Norris, Allende et Hamilton n'ont même pas passé en SQ2, ce qui pouvait donner la chance à d'autres pilotes de marquer des points durant ce sprint de 11 tours. Le favori local, le Guanaju, était toutefois 16e. Qu'est-ce qui a marqué ce sprint? Eh bien, c'est une victoire de Charles Leclerc pour une 2e fois d'affilée devant son coéquipier Carlos Sainz et Max Verstappen. Lors du départ, c'est le néerlandais Max Verstappen qui a été le gagnant prenant la première position, mais le sprint est loin d'être terminé. Malgré un bon départ de la part du Québécois de chez Haas, le DRS est fatidique ici sur le circuit international de Shanghai. Suite à une belle bataille auquel Emmer a tout fait pour demeurer devant l'Espagnol, Carlos Sainz, le numéro 55 de la scuolaire Ferrari, a réussi à le dépasser avec le DRS. Leclerc a également fort lutté avec Verstappen, deux ribots au classement pilote. Le Modgasque aura le dessus et au 9e tour, Sainz va profiter de la défense de son coéquipier pour prendre la 2e place sur la Red Bull. Jean-Lémard va ensuite défendre cœur et âme pour sa position pendant que George Rousseau vit des difficultés. Il bloque ses roues et cela le sort des points donnant la 8e place à Daniel Ricciardo. Bref, une course sprint en sol chinois qui promet pour la course du dimanche avec plusieurs belles défenses. Le DRS demeure tellement puissant avant l'épingle. Jean-Lémard termine finalement en 4e position et Ricciardo marque son premier point avec Racing Bull. Leclerc conserve sa première place au classement alors que Ferrari égalise Red Bull avec 104 points au premier grand constructeur. Au moins, Jean-Lémard en profite pour devenir encore une fois un meilleur pilote selon sa note générale. On poursuit en Chine pour la fameuse course du dimanche avec un total de 28 tours. Lors des qualifications, Jean-Lémard ne peut faire mieux que la 6e place alors que c'est l'aide d'Honorris qui prend sa première position de la saison devant Max Verstappen par seulement 13 millième de seconde. Le vainqueur toutefois est une surprise. Oui, c'est nul autre que Jean-Lémard qui a profité d'un changement de météo pour devancer ses concurrents. Il monte sur le podium avec Fernando Alonso et Oscar Piastri, un vétéran et un autre jeune pilote. Lors du départ, le Québécois numéro 91 a tout fait pour avantager sa monoplace en y allant d'une attaque dès le premier virage. Verstappen prend la tête du Grand Prix et Alonso se place 3e avant la fin du premier tour. Spectaculaire attaque du pilote recrut sur Perez Alonso et surtout contre Piastri. Lors de ce Grand Prix, plusieurs batailles et contacts ont eu lieu en raison du DRS et de l'épingle à la fin du circuit. Aymard a d'ailleurs profité d'un beau duel pour prendre la tête de la course au début du deuxième tour. Puis, quelques blocages de roues ont été réalisés pour l'étonnement du public venu assister à cette cinquième marche de la saison 2024. Malgré une défense de fer de Jean-Aymard, sa meilleure décision fut un arrêt aux puits précoces lors du 24e tour. Une puits forte qui venait justement chambouler le classement de cette course en Chine. D'ailleurs, Piastri a lutté férocement pour sa place sur le podium contre Carlos Sainz. Il a d'ailleurs réalisé le tour le plus rapide de la course. Cela fait en sorte qu'Aymard reprend la tête du classement pilote suite à la neuvième position du monégasque Charles Leclerc. C'est 16 points d'avance pour le pilote Asse alors que McLaren remonte de façon dangereuse autant en termes de pilote que d'écurie. Ferrari prend les devants au constructeur par seulement 4 points versus Red Bull, mais le top 4 peut changer course après course. Albonne et Bottas ont également marqué des points, tout comme Pierre Gassi pour la première fois de la saison. Pour terminer avec Aymard, sa progression ne fait qu'exploser. Il atteint bientôt le cap des 70 points de note générale. Pour la 6e manche de la saison, Asse est chez lui aux États-Unis pour y vivre le Grand Prix de Miami et un second Weekend Sprint. Lors de la SQ3, Jean Aymard perd malheureusement le contrôle de sa main en place et n'établit aucun chrono. La pôle position appartient donc à Max Verstappen devant son coéquipier Sergio Perez. Avec un sprint de 10 tours, le départ allait être crucial. Mais avant tout, le vainqueur de ce sprint est nul autre que le Mexicain Sergio Perez qui a su vaincre son coéquipier au tout dernier virage. Et ce, après une course où le numéro 11 et le Néerlandais numéro 1 se sont échangés la première place. Un duel Red Bull qui augmente les tensions entre les deux coéquipiers, mais qui a été très propre tout au long de ce sprint. Quant aux Québécois, j'en ai mort malgré un bon départ. Eh bien, Sanoplas a éprouvé des difficultés, des ennuis. En effet, c'est le moteur qui a surchauffé, réduisant ainsi les performances du numéro 91. Avec un problème de ce type, rien n'était possible pour le Québécois qui ne pouvait en aucun dépasser ou encore même défendre. Bref, il ne peut faire mieux que la 9e place et aucun point n'est mérité hors du top 8. As ne récolte également aucun point pendant ce sprint et se malgré de nombreux blocages de roues commis par de nombreux pilotes. Même Saint réalise une faute qui ne l'encourage pas aujourd'hui. Sur une autre note, le pire est survenu pour Daniel Cardo qui a perdu sa monoplace lors du cinquième tour. Triste fin pour l'Australien et sa Racing Bull qui étaient déjà hors des points. Malgré tout, de belles batailles suivront et McLaren est de plus en plus compétitif avec Oscar Pierski et Lede Norris qui progressent en cette saison 2024. Alors que Bottas et Sargent abordent en raison d'un bris mécanique et moteur, Fernando Alonso a tout tenté pour la première position de sprint à Miami. L'Espagnol pourra réaliser la manœuvre et Red Bull sortira gagnant avec 15 points au total. Emmer demeure au sommet pilote par 11 points sur Max Verstappen alors que Red Bull devance par 7 points la Scuderia Ferrari. Le championnat demeure tout aussi intense qu'il ne l'était depuis le début du championnat. De plus, j'en ai marre, continue sa progression individuelle à titre de pilote recrut de cette saison 2024. Et pour la course du dimanche de cette sixième manche de la saison à Miami, revirement de situation pour les Québécois j'en ai marre et sa Asse numéro 91. En effet, c'est une première position en carrière pour la recrue qui devance le néerlandais Max Verstappen par plus d'un dixième de seconde. Magnussen a bien fait, partant alors en douzième place pendant que George Russell rate la Q2 et que Sergio Perez est pénalisé pour dix positions sur la grille de départ. Sur ce, après 29 tours sur une course bouleversée par le changement de météo, c'est le septuple champion du monde Lewis Hamilton qui va l'emporter après une incroyable bataille au tout dernier tour. Pour dépasser, j'en ai marre, qui a commis plusieurs fautes. Un duel titanesque jusqu'à la ligne d'arrivée entre le pilote vétéran britannique et le jeune pilote recrut québécois. Lors du départ, les deux monoplastes Asse ont bien fait, tout autant qu'elle m'a reconservé la tête de second prix de Miami pendant que des batailles avaient lieu à l'arrière. Verstappen a d'ailleurs dû livrer du duel avec Alonso et Lance Stroll dès le premier tour. Toutefois, c'est un blocage de roue suite à une forte pression des Aston Martin qui va positionner le néerlandais partie deuxième en sixième place. Même Charles Leclerc avec le DRS a tenté un dépensement sur Aimard, mais en vain. Un duel de DRS qui va placer aussi l'Adonoris dans la lutte à la P1. Cela a permis à Verstappen de se rapprocher de lui qui a devancé les Aston Martin qui luttent l'un contre l'autre avec acharnement. Quant à Aimard, sans DRS, difficile de résister aux offensives. Il perd la tête de la course alors que la pluie augmente. Est-ce le temps pour les intermédiaires? Oui! Fin du tour 6, ce fut le chaos dans les pluies. Leclerc bloqué par les autres dans la place et que dire de Verstappen qu'il a des ennuis avec son pneu avant droit. Aimard profite donc d'un bon arrêt au puits et de sa position au paddock pour reprendre virtuellement la première place à Miami. Il a quand même dû looter avec Ricardo et Bottas qui ont fait l'erreur de ne pas s'arrêter pour changer leur pneumatique. Ils s'arrêtent définitivement un tour trop tard. Mais la grande surprise est Lewis Hamilton qui décide de changer ses intermédiaires neufs pour des nouveaux pneus ouest au tour suivant. Ça semble être une course ruinée pour le britannique mais elle est loin d'être terminée. Un incident impliquant Perez et Pierre Gassi qui a vu son moteur-là lâcher se produit au huitième tour. Cela ruine la course du Mexicain de chez Red Bull dont l'aideron a explosé. Il aura de la difficulté à suivre le rythme avec sa monoplace endommagée de la sorte. Et ça profite à Alexander Albon qui entre dans le top 10 en dépensant Carlos Sainz également. Au dixième tour, Valtteri Bottas perd sa monoplace causant un léger chaos à l'arrière du classement. Mais le pire se produit au douzième tour alors que Charles Leclerc perd sa monoplace au pire endroit possible. Oui, Kevin Magnussen évite le contact contrairement à Lance Stroll. Cela va causer des pénalités à Charles Leclerc et à Carlos Sainz qui ignore le drapeau jaune résultant avec dix secondes de pénalités chacun. Catastrophique pour la Scuderia Ferrari. La voiture de sécurité est donc déployée sur la piste et à la fin du quinzième tour, les intermédiaires ne font plus l'affaire. Et Jean-Emard s'arrête pour des pneus ouest comme le reste de la grille. Alors que Lewis Hamilton prend la tête de la course avec le drapeau vert agité. Oui, la victoire est presque garantie pour le Britannique qui se retrouve à plus de dix secondes d'avance. Lui qui avait opté pour des ouettes tout juste après avoir fait un arrêt pour des intermédiaires. Quant à Magnussen, il défend sa sixième place du mieux qu'il le peut alors que Piastri commet des erreurs sur une piste très glissante. Au 23e tour, le pire se produit pour Lewis Hamilton alors que la deuxième voiture de sécurité a lieu suite à un tête à queue d'Esteban Ocon et de l'abandon du monégasque Charles Leclerc. Quelques secondes plus tard, Hamilton se retrouve donc avec des ouettes plus jugées que ses concurrents. À la relance au 27e tour, Jean-Emard profite d'une bonne accélération et attaque Fernando Alonso et Lewis Hamilton pour la première place. Toutefois, nous l'avons vu, c'est Lewis Hamilton qui va monter sur la plus haute marche du podium malgré tout. Fernando Alonso va également perdre son podium face à Verstappen et les célébrations s'en suivent. Kevin Magnussen va terminer huitième pour marquer quatre points, un total de 22 points pour Haas à Miami, alors qu'Alain Donnery se termine cinquième avec le tour le plus rapide. Emard demeure premier haut classement pilote par 14 points sur Verstappen alors que Red Bull est P1 au constructeur, pendant que Ferrari, McLaren et Haas se jouent la deuxième place avec 123, 122 et 121 points respectivement. Mercedes et Aston Martin semblent lutter pour la cinquième place, eux qui ont deux points d'écart. Tout un Grand Prix de Miami qui permet aux Québécois de progresser et de rattraper de plus en plus la renommée de son coéquipier danois. Pour la septième match de la saison, les écurent étaient en Italie pour y vivre le Grand Prix d'Imola. En qualification, malgré un tête à queue en Q3, Emma réalise quand même le cinquième meilleur chrono alors que Max Verstappen prend la pôle position. Les deux grandes surprises furent Lance Stroll et George Russell qui sont sur la dernière ligne pour cette course. D'ailleurs, nous avons un nouveau vainqueur aujourd'hui en Fernando Alonso. Oui, l'Espagnol a su profiter d'un bon départ pour aller chercher sa première victoire de la saison. Il ne fut pas le seul avec un excellent départ. En effet, Jean-Némar a pu réaliser un triple dépassement sur les deux Ferrari et Max Verstappen. Incroyable manœuvre du pilote recul québécois. Toutefois, au cinquième tour, le Québécois avec le DRS tente un double dépassement sur Alonso et Verstappen. Ça finit en carnage au virage numéro 2. Verstappen bloque les roues et se retrouve dans le sable alors que les deux Ferrari passent bien près d'abîmer leur monoplace sur celle de la Asse numéro 91. Il s'agit sans doute de l'une des séquences les plus effrayantes de la saison jusqu'à présent, pendant que Fernando Alonso s'envole vers la victoire à la suite de ce drame. Quant à Carlos Sainz, il va également bloquer les roues et se retrouver hors des points à la grande déception de la Scuderia Ferrari qui pilote aujourd'hui à domicile. Puis, petit à petit, Emmer va remonter le peloton grâce à sa très rapide voiture. Et ce, même si certains pilotes vont commettre des erreurs. Des erreurs qui vont, inévitablement, leur retirer tout espoir de marquer des points. Quant aux Québécois, il a profité de chaque tour pour se rapprocher du top 10, réalisant même quelques dépassements audacieux. À l'avant, belle lutte pour la quatrième place. Perez, Piastri et Norris s'échangeront le DRS, mais une sortie de piste numéro 4 britannique ruinera ses chances. Pierre Agassi suivra Norris sur la même séquence. Direction le bac à sable. Et pour en rajouter, George Roisson ira aussi dans le carré de sable vers la fin de la course. Bref, Jean-Emmer termine sixième malgré sa bourde et son coéquipier termine huitième. Bravo, Kevin Magnussen. Deuxième course de suite avec les deux As dans les points, alors qu'Alonso est rejoint par Charles Leclerc et Lewis Hamilton sur le podium. Verstappen termine onzième, Sainz treizième, Norris seizième avec le tour le plus rapide et Russell dix-huitièmes. C'est assez bizarre, merci. Cela permet d'ailleurs à Charles Leclerc de prendre la deuxième place au classement pilote avec 20 points de retard sur Emmer, alors que Red Bull ne devance plus que par 13 points Ferrari. Sur ce, bravo Fernando Alonso pour cette incroyable victoire en sol italien. Pour la huitième manche de la saison 2024 et pour compléter le premier tiers du championnat, nous sommes sur le circuit métier de Monaco, domicile du pilote numéro 16, Charles Leclerc. En qualification, Emmer frappe légèrement le mur, mais cela ne l'empêche pas de terminer septième. Pendant que Perez est éliminé en Q1, Kevin Magnussen lui termine douzième. Et Carlos Sainz obtient la pôle de position devant l'Aldonoriste et Charles Leclerc. Avoir la pôle à Monaco est crucial, mais ce sera un autre pilote de chez la Scuderia Ferrari qui franchira la ligne d'arrivée en premier. Oui, il y en a autre que Charles Leclerc qui remporte enfin son Grand Prix local devant famille et amis grâce à une stratégie sans faille. D'ailleurs, le départ a été marqué par une domination Ferrari et plusieurs luttes au premier virage. De belles batailles ont eu lieu dès le premier septembre entre Landonoriste et Charles Leclerc et entre Emmer et George Russell. Mais c'est surtout une faute qui va être presque fatale pour Landonoriste. Il bloque les roues et perd une position alors qu'Emmer va réussir. Un dépassement intrépide sur Oscar Piastri, tout un début sur ce circuit urbain dont les dépassements sont difficiles. Emmer démontre toutefois que c'est possible. Il y va même d'une attaque sur Max Verstappen au cinquième tour. Chaude lutte entre les deux rivaux au classement pilote. La recrue contre le champion à titre. Au septième tour, un moteur part en fumée, c'est celui de Logan Sergent de chez Williams qui se doit abandonner. Puis, le Québécois ne s'arrête pas là. Il dépasse Landonoriste au septième tour, mais ce n'est pas terminé pour le Britannique. En effet, Landonoriste bloque pour une seconde fois ses pneus. Puis, Emmer rattrape les deux pilotes Ferrari, lui qui est en gomme dure versus les médiums. Il y va d'une attaque chaotique sur Charles Leclerc. Puis sur Carlos Sainz au tour suivant pour prendre la première position de ce Grand Prix, malgré un léger contact avec l'Espagnol. La pression est forte pour les Québécois qui passent d'ailleurs bien près de ruiner sa course en accrochant le mur au 17e tour. Leclerc va ensuite profiter d'un premier arrêt chez Ferrari pour réaliser l'endercut sur son coéquipier. Landonoriste fait de même sur le numéro 55. Quand Oscar Piastri, il bloque les roues à son tour et est totalement bloqué. C'est le cas aussi du Mexicain Sergio Perez qui fracasse son aileron au virage numéro 1. Course ruinée pour le numéro 11, alors qu'Emmer réalise un arrêt au puits difficile. Il perd une position versus Verstappen, mais le pire dans tout cela, c'est qu'il commence à manquer de carburant en vue de la fin de course. Il devra mieux gérer la situation s'il veut finir dans les points, alors que Daniel Ricciardo commet aussi une bourde au 23e tour. Il va quand même tout donner pour demeurer devant Esteban Ocon et son alpine numéro 31. Quentin Emery se doit de défendre face au Mercedes, mais le septuple champion du monde, Lewis Hamilton, réalise une rare faute. Et tout comme Oscar Piastri, il est totalement bloqué. Il se retrouve hors du top 10. La séquence la plus dramatique fut cependant celle de Carlos Sainz qui dérape à la fin du 29e tour. Il frappe le mur de plein fouet et s'approfite à un certain Fernando Alonso qui prend la 3e place derrière Landonoriste et Charles Leclerc. Cela va ruiner les chances de podium pour un des deux espagnols. Emery résistera finalement à sa 6e position avec un minimum de carburant dans sa voiture Asse. Demeure que la gloire est à Charles Leclerc qui remporte enfin son grand prix à la maison devant Landonoriste et Fernando Alonso. Incroyable performance du Monegasque qui rafle de gros points. Verstappen, quatrième avec le tour le plus rapide, remporte 13 points contre seulement 8 pour Emery. Cela fait en sorte que le Québécois ne devance plus que par 3 points de Charles Leclerc et par 17 points Max Verstappen. Au constructeur, Ferry prend le lead avec 9 points d'avance sur Red Bull. McLaren est troisième avec 11 points sur Asse alors que Mercedes est à 21 points d'Aston Martin à la 5e place. Avec ce grand prix de Monaco, le premier tiers de la saison est officiellement complété. Le championnat 2024 de Formule 1 nous offre déjà plusieurs duels intéressants. Et quant au pilote recul de chez Asse, le Québécois j'en ai mort et bien il progresse de façon choquante. Avec sa monoplace explosive suite à ses propres admirations, il rivalise avec Logan Sargent en termes de notes et se rapproche presque kiff-kiff avec la renommée de Kevin Magnussen. Il atteint enfin les 70 points de notes général et est par surprise l'actuel leader au classement pilote. La suite de cette saison ne peut qu'être des plus excitantes ici sur Cornet.tv. Somme toute, ce récapitulatif du premier tiers de la saison est officiellement terminé. Je vous invite donc à vous abonner sur ma chaîne, de cliquer sur le pouce bleu si tu apprécies la vidéo et de faire sonner la cloche pour ne rien manquer de mon contenu. Ce fut fort agréable à réaliser comme montage et en plus, ça maximise l'une de mes passions qui est d'élaborer des histoires à travers des jeux vidéo. Sur ce, je vous dis ciao ciao les Cornets.